En la qualité de conseil juridique, les personnes qui donnent à titre professionnel des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. L'article 1er réglementant la profession de conseil juridique stipule bien son caractère libéral. Mais depuis 1996, date de la promulgation de la loi, la profession reste encore dans l'ombre des métiers classiques du système judiciaire. Le conseil juridique, c'est des personnes qui sont là pour donner des conseils concernant les droits de l'homme. Le conseil juridique réduit dans les esprits à un simple dix heures du droit. Vulgariser donc le métier et assainir le milieu a donc été la première préoccupation du bureau sortant de la Chambre nationale des conseils juridiques. Réélu pour un nouveau mandat de deux ans, maître Ouattara Ahmed entend donner une nouvelle orientation à son action. Ce mandat, nous, on le place sous le signe de la cohésion. La cohésion rassemblait d'abord tous les conseils juridiques désirés de continuer dans cette aventure que nous avons commencée ensemble. Des mesures motivées par une réalité, celle de l'intrusion d'acteurs opportunistes dans le milieu. Il y a des gens qui exercent sous la profession de conseil juridique. Et c'est des gros cabinets qui sont sous la place, qui semblent-ils tiennent le pouvoir exécutif pour faire prendre des décisions contraires à l'origine de notre profession. C'est ceux-là que nous interpellons. Ces grands cabinets n'ont aucun statut juridique. Ils n'ont aucune légalité. Un nouveau mandat placé sous le sceau de la responsabilité. Donc, ils sont une soixantaine à exercer légalement comme conseil juridique en Côte d'Ivoire.